bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment colorier la neige au crayon de couleur alors la neige est un sujet qui peut paraître délicat à aborder à colorier car beaucoup se demandent comment colorier quelque chose de blanc sur un fond blanc tout en lui donnant du volume et de la profondeur c'est justement pour répondre à cette question que j'ai voulu créer ce tutoriel pour commencer sachez qu'on ne va pas colorier que la neige on va aussi colorier le ciel et je vais vous montrer aussi d'autres techniques pour animer l'arrière-plan mais sachez qu'on ne va pas aussi se limiter uniquement au blanc donc pour colorier la neige on va utiliser une palette subtile de couleurs qui vont nous permettre de traduire les nuances et les ombres de la neige les creux les bosses etc donc nous allons avoir besoin du bleu clair parce que la neige est tout sauf blanche nous aurons aussi besoin bien entendu du blanc on va blinder avec etc et nous aurons aussi besoin du lilas du gris et de deux ou trois autres couleurs mais ça je vous montrerai au fur et à mesure ensuite pour les zones plus creuses et plus ombragées on va ajouter un bleu foncé etc donc pas d'inquiétude je vais vous guider étape par étape si vous souhaitez suivre ce tutoriel en temps réel j'ai mis le dessin en pièce jointe sous la vidéo donc vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la zone description de la vidéo si vous êtes sur youtube et vous trouverez le lien pour télécharger le dessin et le suivre en même temps que moi donc le dessin est volontairement simple pour que l'on puisse se concentrer uniquement sur la technique de la neige sans être distrait par des éléments comme les sapins ou des paysages des montagnes etc sans avoir trop de détails pour ne pas s'éloigner du de l'objectif de ce cours dans un prochain tutoriel je vais vous montrer comment recréer cette même scène c'est à dire qu'on va garder le même dessin sous une autre atmosphère comme au coucher du soleil ou peut-être en pleine nuit donc si cette idée vous intéresse d'avoir une seconde partie et que vous souhaitiez que vous souhaitez voir ces autres versions dites le moi en commentaire je serai ravi de le faire pour vous et si je reçois beaucoup de retours positifs de demande à ce sujet je me lancerai dans la création d'autres versions avec des sapins etc donc je suis toujours curieuse de savoir ce que vous aimeriez apprendre donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires alors passons maintenant à la pratique les couleurs que nous allons choisir dépendront de l'atmosphère du paysage c'est à dire comme je vous ai dit tout à l'heure il y a plusieurs versions donc en plein jour nous opterons pour des nuances de bleu du lilas du blanc et du gris avec aussi deux ou trois autres couleurs tout dépend des éléments qu'il y a à côté s'il y a de l'ombre etc donc pour un climat je veux dire pour une atmosphère de jour on va utiliser ces couleurs ci mais à l'inverse pour une scène nocturne éclairée par la lune on va utiliser des couleurs plus douces et plus contrastées plus marquées pour capturer la lumière donc ça va être certainement pour une prochaine vidéo vous allez voir que pour le coloriage de la neige on va s'éloigner du bleu clair etc donc on va rester un petit peu dans le bleu clair mais on va ajouter pas mal de couleurs donc voilà si ça vous intéresse faites le moi savoir dans les commentaires en dessous de cette vidéo voilà nous allons commencer alors comme je vous ai dit on va utiliser un bleu clair du blanc et du gris et du lilas je vais utiliser les crayons de couleurs black édition je vous avais fait un petit article je dirai une vidéo à ce à leur sujet si ça vous intéresse vous pouvez aller voir après ou alors avant de visionner cette vidéo donc ce qu'on va faire d'abord on va passer sur les traits qu'on a ici avec ce crayon bleu clair donc on va essayer d'un de camoufler on va dire d'atténuer le trait noir pour qu'il ne contraste pas dans notre paysage alors on peut faire une chose on peut encadrer le dessin alors avant de commencer on va cerner notre dessin pour ensuite avoir quelque chose de bien fignolé bien propre même si c'est pas de la peinture voilà c'est juste pour avoir quelque chose de un joli cadre blanc ensuite pour avoir quelque chose de bien propre bien encadré et pouvoir le présenter l'encadré ensuite ce sous passe-partout alors il est présenté comme ça d'offrir à quelqu'un pourquoi pas alors nous allons repasser comme je disais sur cette zone sur cette ligne et alors je vais colorier légèrement donc ce qui va nous donner cet effet blanc c'est surtout le contraste entre les couleurs légèrement clair bleu clair et le plan qu'on va laisser on va laisser quelques zones vierges et c'est ça en fait qui va qui va exprimer qui va traduire le plan de la neige c'est comme pour les yeux ils sont je dirais ils sont blancs mais en réalité on colorie le plan de l'oeil en gris en rose etc pour mieux faire ressortir le plan de nous alors on va suggérer on va inventer des bosses parce que bon la neige elle est pas toujours lisse il ya quelques creux ici alors on va colorier toujours très très légèrement on effleure à peine le papier ici je vous ai laissé ces petits pas je les ai un petit peu atténué pour que ça ne ça ne contraste pas beaucoup dans votre dans votre coloriage et donc on peut très bien repasser par dessus et peut-être aussi reproduire les petits pas en dessinant ces petits traits comme ça avec ce bleu ça c'est à vous de voir alors ici comme il y a un creux c'est une zone creuse donc on a forcément un relief ici donc on va essayer de traduire ce relief alors on va colorier avec des obliques très 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 légèrement voilà vous voyez je vais dans un sens comme ça ici je peux laisser ça comme ça ici pareil par contre ici je ne vais pas dessiner avec des traits obliques mais je vais tracer un je veux dire un très large comme ça avec ce bleu pour exprimer je veux dire pour traduire la profondeur qu'il y a entre cette zone et celle ci il y a un sort de creux comme ça parce que ça c'est creux il y a un relief donc on va essayer de le traduire donc là c'est subtil c'est vraiment très léger c'est à peine je ne sais pas si vous arrivez à voir voilà à la caméra avec la lumière etc des spots j'espère que vous arrivez à voir mais je peux vous dire que j'ai fleur à peine le papier donc ce sont des obliques comme ça qui vont dans ce sens et puis après on va aller dans un autre sens on croise ici on change de sens ici je vais essayer de suggérer un trait comme ça pour accentuer une sorte de traînée de je sais pas il y a eu pas mal de pas il y a eu peut-être je sais pas moi quelque chose qui a traîné ici donc donc ici j'accentue voilà nous avons un indicatif c'est à dire que nous avons déjà le chemin qui est déjà tracé par les petits pas on a juste à voilà colorier par dessus les petits traits comme ça bon qui représente on va dire les petits pas les pas des gens qui habitent ici donc on va juste un petit peu accentuer cette zone et puis après on va l'améliorer au fur et à mesure donc pour l'instant moi je trouve que ça va alors ici on peut colorier pour créer du relief ici aussi ici on peut créer une sorte d'ombre comme ça pour suggérer des sapins donc on va colorier pour ne pas laisser trop de blanc donc ce qu'on va faire on va pas colorier comme ça on va pas colorier comme ça on va colorier comme ça c'est à dire qu'on va reproduire le sens de je veux dire l'orientation de l'ombre nous avons les sapins ici donc l'ombre elle est comme ça et on a une sorte de pente on va dire une sorte de bosse donc on va colorier comme ça donc tout est calculé quand on colorier on calcule l'orientation de la lumière l'orientation de l'ombre de l'ombre pardon le reflet etc donc on y va progressivement progressivement mais pas très spontanément on essaie quand même de d'équilibrer les choses pour que ça soit un petit peu cohérent et qu'on puisse reproduire un petit peu le réalisme de notre image donc ici on peut accentuer un peu en même temps ça va nous créer un contraste on ne cerne surtout pas une ombre jamais mais si on peut suggérer une petite ombre comme ça et ça va nous donner la sensation qu'il y a une continuité comme ça une rangée de sapins voilà je peux m'arrêter là mais après je peux y revenir et améliorer au fur et à mesure alors j'ai mis une petite couche de de bleu maintenant je peux venir avec un gris on va dire un gris très clair un gris froid pas un gris chaud ça c'est pour la nuit et on va un petit peu accentuer ici vous voyez je n'appuie pas j'y vais progressivement et au fur et à mesure je vois si le résultat me convient voilà ici ici en fait je monte je coloris un peu comme ça comme une sorte de courbe parce qu'en fait on sent qu'il y a une montée comme ça une sorte de poste donc je vais essayer de suggérer ce volume maintenant je remplis un petit peu plus ici je peux mettre un peu de ce gris ici pour varier un petit peu les couleurs parce que si on reste que dans les ailes et les bleus ça va nous donner quelque chose de fade qui manque de de nuances et donc vous voyez quand on coloris qu'avec le gris ça nous donne pas quelque chose de réaliste c'est mieux de commencer avec le bleu et ensuite venir par dessus avec le gris donc ce que je vais faire je vais camoufler ce gris voilà je l'atténuer un petit peu et de nouveau je repasse sur le gris mais croyez moi que l'oeil ressent ces couleurs même si elles sont subtiles et ici on va un petit peu suggérer une sorte de de descente comme ça une sorte de creux alors maintenant on peut commencer avec le blanc je dois le tailler je vais commencer déjà ici un petit peu ici donc je vois déjà le premier résultat si ça me convient voilà pour moi le bleu me convient donc je vais ajouter quelques quelques couches et le blanc va me permettre d'atténuer les traits que j'ai posé tout à l'heure donc ça me donne une première idée des couleurs du résultat que je vais au fur et à mesure accentuer de nouveau je reprends ce bleu et maintenant je peux aller un peu plus fort je veux dire pas à plier mais je peux encore remplir davantage cette zone si pareil et maintenant je vais monter un petit peu je vais venir ici de nouveau je vais colorier ici là vous voyez je colorie avec de l'entrée parce que tout simplement il y a l'ombre de ces de ces branches alors on sent que c'est légèrement fade donc pour ramener un peu de peps on va utiliser une couleur violet lila vous voyez vous pouvez utiliser du rose mais moi je ne suis pas vraiment pour le rose donc on va utiliser la couleur lila et il va mieux de la taille car la joue va être très subtile et là on va ajouter légèrement ici mais vraiment très très légèrement ici aussi ici on peut y aller un peu plus parce que on a tout simplement le reflet de la couleur de la maisonnette sur la neige et comme je vais colorier avec des tons brun, ogre etc donc forcément ça va me donner une couleur légèrement chaude ici donc on a le froid, le bleu et le blanc et le violet va nous donner un petit peu de chaleur à cette zone. on colorier en même temps réfléchit aux tonalité etc ici pareil je vais un petit peu rajouter cette couleur je veux dire je l'accentue légèrement ici ici aussi alors ici je peux placer quelques rappels de cette couleur pour garder un équilibre visuel vous voyez je n'exagère pas je n'en mets pas partout sinon ça va être systématique alors ici avec le bleu je vais repasser sur cette couleur que je viens de placer mais très subtilement très très légèrement je n'accentue surtout pas ici aussi donc vous voyez on ressent un petit peu la couleur lila que je viens de placer violet ou lila ou celle que vous avez sous la main voilà j'atteigne un petit peu la couleur voilà alors maintenant ce que je peux faire c'est que je vais commencer déjà à dynamiser cet endroit et vous allez voir je vais ajouter quelques couleurs que je vais refléter ici donc d'abord je vais utiliser je sais même plus que c'est alors j'avais utilisé du bleu clair du lila du blanc et là c'est un gris bleu vert comme ça donc alors je commence je coloris très 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 légèrement avec vous voyez des traits verticaux ne vous inquiétez pas si vous repassez sur le dessin de l'arbre vous voyez c'est très subtil en fait je coloris comme ça en zigzag c'est un gris bleu légèrement vert comme ça voilà mais vraiment très léger ensuite je vais venir avec le 734 c'est un gris aussi froid un gris bleu comme ça et je vais de nouveau coloris alors de temps en temps j'incline mes traits pour créer du dynamisme parce que les arbres ne sont pas tous trois il y a des branches il y a voilà il y a il y a de l'ombre il y a il y a il y a il y a vous voyez j'accentue certaines certaines zones certains endroits ici par exemple je vais accentuer un petit peu c'est à dire je vais légèrement appuyer sur le papier légèrement pas trop voilà ici pareil alors c'était le 734 et là vous avez le 772 je suis toujours dans les gris bleus comme ça là je remplis juste les uns qui qui m'a l'air en manque de pigments c'est une couleur intermédiaire entre les deux couleurs que j'ai utilisé auparavant ne vous inquiétez pas vous pouvez repasser sur les branches peut-être pas sur le tronc mais sur les branches ne vous inquiétez pas vous pouvez colorier par dessus alors maintenant on va essayer de suggérer des branches comme ça alors je vais prendre cette couleur le 786 je vais essayer de dessiner des traits comme ça voilà maintenant je vais prendre le blanc et je vais colorier tout ça déjà pour avoir une première courte vous voyez je crée une atmosphère floue je n'insiste pas je colorie légèrement sans remplir toutes les zones mais j'ai déjà une idée de la couleur que je vais accentuer dans certaines dans certaines zones donc ici je vais venir ici et je vais maintenant commencer à accentuer je ne vais pas partout juste je saute un petit peu les espaces voilà je n'en ai pas partout de nouveau je vais reprendre cette couleur la première alors c'était c'était le 774 celle là c'est le 104 c'est pas le même crayon je me suis trompé ça c'est les castellarts alors je me suis trompé j'ai utilisé le castellarts au lieu du faber castell donc on peut le remplacer par celui-ci donc on va colorier ici en zigzag voilà donc vous prenez un gris foncé qui tend vers les bleus et voilà et donc c'était le 774 et celui ci c'est le 734 voilà c'est celui qu'on va utiliser le plus ici vous voyez je colorie en croisant légèrement ici j'accentue un peu plus c'est une zone qui est dense donc il y a de l'ombre il y a des creux etc donc forcément c'est plus foncé ici vers le bas voilà ici j'ai repris là vous faites des petits mouvements rotatifs si jamais vous n'arrivez pas à remplir de vide voilà voilà maintenant je vais utiliser le violet et je vais accentuer légèrement ici pas partout j'en vais pas partout je reprends le 734 et je colorie ici voilà alors je reprends cette couleur le 786 qui est un brin ocre comme ça froid et je colorie légèrement ici mais je trace quelques traits alors on sent qu'il y a une densité d'arbres etc je n'ai pas utilisé de verre parce que si j'utilise le verre et bien ça va ça va fausser un petit peu le climat ça va créer un contraste c'est à dire que là il y a de la végétation qui est verte et là on a des arbres qui sont nus donc ça fait un peu bizarre donc c'est pour ça qu'il faut rester dans ces tons gris et là les traits que je trace ça suggère les branches des arbres maintenant avec le blanc non pas celui-là je préfère celui-ci parce que le blanc des castellart des faber castell black édition pour moi il n'est pas très gras il est un peu sec voilà je remplis tout ça voilà alors je vais prendre un brin foncé un brin froid le 745 donc de toute façon vous trouverez le nuancé avec ce dessin ce coloriage mais vous l'avez déjà de toute façon je vous l'ai mis dans l'article précédent celui sur les black éditions vous pouvez le télécharger sans problème pour pouvoir vous référer aux couleurs qu'il y a sur le nuancier donc avec ce brin je vais juste accentuer les branches ici je trace un petit peu je colorie légèrement j'ai fleur hein mais à peine mais vraiment à peine mais vraiment à peine ici tout le monde déjà quelques traits voilà voilà donc je vais revenir au fur et à mesure encore embellir cette zone parce que je dois accentuer un petit peu ici mais pour l'instant oui je vais quand même un petit peu mettre de cette couleur ici voilà alors je colorie en zigzag comme ça si je vais accentuer légèrement ici aussi pas partout hein et alors je reviens avec ce 774 et j'atténue ce bras je vais payer je vais le faire avec ce qui est c'est fait une fois il faut il faut qu'on c du d'où d'où donc si on est perfectionniste on va de nouveau repasser par dessus avec cette couleur le 734 et vous voyez de temps en temps je fais des mouvements rotatifs en fait c'est pour broyer pour mélanger des pigments et pour casser la monotonie des traits donc pareil ici voilà alors ici je vais revenir avec ce bleu le bleu initial le 793 et je vais tracer sur la ligne comme j'ai fait ici et je vais descendre un tout petit peu voilà j'ai coloré tout ça voyez je j'augmente un peu mes traits j'allonge déjà mon métrait et là pareil alors puisque j'ai ici une zone très foncée donc forcément je vais avoir ici une petite ombre comme ça un reflet de cette densité mais très légère donc je vais avoir ici une petite ombre comme ça un reflet de cette densité mais très légère je vais utiliser un bleu foncé c'est le 707 et je vais juste tracé ici vous allez me dire mais à quoi ça sert vous allez voir voilà c'est pas grave et avec le blanc je vais le faire descendre en fait je vais faire descendre les pigments voyez je coloris comme ça vers le bas et ça va me nuancer cette zone on voit pas très bien mais croyez moi que l'oeil le ressent et avec le bleu ciel je repasse par dessus bon et si j'aurais dû effacer je vais effacer cette erreur je vais effacer cette erreur donc je disais voilà 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 non qu'est ce qui m'arrive ici je vais accentuer les charbon et avec le blanc j'ai fini tout ça voilà et ici puisque j'ai ce trait comme ça accidentellement qui est sorti dans le dessin j'ai pas fait attention donc je vais exploiter cette erreur et avec le bleu clair par dessus pour nuancer et avec le blanc voilà j'adoucie tout ça voilà voilà et je vais rajouter un petit peu du lilas juste pour nuancer voilà j'ai ajouté un peu de lilas ici pour nuancer tout ça et ici j'augmente mes couches voilà alors ici je vais ramener un peu de jaune mais un jaune très très pâle mais vraiment un tout petit peu quelques touches comme ça voilà juste quelques touches et comme ça quand je vais repasser avec le blanc ça va me donner un blanc cassé vous allez comprendre donc je vais prendre de nouveau cette couleur j'accentue quelques branches voilà et avec le blanc avec le blanc je coloris comme ça donc je malaxe un peu tout voilà voilà je malaxe un peu tout ça voilà et alors je vais colorier le bleu je veux dire le ciel avec ce bleu et en même temps je vais dessiner vous n'êtes pas obligé à vous vous pouvez faire directement votre ciel mais moi j'ai envie de dynamiser un petit peu cette zone donc je vais regarder comment je tiens le crayon comme ça j'aplatis la mine pour avoir pour profiter de toute la largeur de la mine en même temps ça va me donner une couche très très légère très fluide que je pourrais ensuite superposer par dessus une deuxième couche mais en même temps ça me donne un petit aperçu de ce que je veux faire c'est à dire que là je suis en train de dessiner des nuages donc je ne dois pas cerner mon dessin et c'est pour ça que j'utilise la largeur de ma nuit ça va me donner quelque chose de brouillée comme ça et c'est ce qui me convient en fait je veux que ce soit très très transparent en même temps donc j'ai déjà dessiné voilà ce mouvement et maintenant je peux remplir cette zone très légèrement et au fur et à mesure je vais augmenter mes couches je retourne mon crayon je reviens ici en laissant une sorte de décalage comme ça entre ce blanc un bleu blanc on va dire un bleu ciel très très fade et un bleu ciel qui commence à s'accentuer alors vous allez vous poser la question pourquoi je coloris en diagonale et bien c'est juste pour exprimer le mouvement des nuages en fait alors donc il n'a pas terminé je vais essayer de trouver un bleu plus contrasté que celui ci pour colorier le haut donc c'est le 706 et l'autre c'était le 709 je vous ai dit dans ma précédente vidéo que ces crayons déposés des petites poussières comme ça vous voyez de nouveau légèrement regardez comment je tiens les crayons très très légèrement la Ukrainie je reprends mon bleu de 728 là vous voyez je prends le crayon comme ça et j'essaye de colorier comme ça avec des lignes droites verticales c'est juste pour aller dans l'autre sens du coloriage initial j'avais colorié comme ça et là maintenant je colorie comme ça je croise mon coloriage pour avoir plus de chances de pénétrer dans les dents du papier et je n'appuie surtout pas sur mon crayon et je colorie aussi avec des mouvements rotatifs comme c'est une couleur claire on ne voit pas ces petits cercles donc ça me permet aussi de bien mixer les couleurs entre elles de bien les malaxer et de les faire pénétrer dans les temps du papier et en même temps ça me permet d'effacer entre guillemets ce mouvement que j'ai fait pour colorier le fond on va dire de camoufler les trépas de les effacer alors je vais tracer les petits pas ici donc je vais accentuer légèrement sur mon crayon et c'est mieux de faire avec un crayon bien taillé voilà et ici j'accentue pour suggérer une sorte de pente comme ça de nouveau prendre le beige il ou la couleur alors je prends la couleur crème et alors je prends la couleur crème et je vais un tout petit peu colorier ici un petit peu ici c'est vraiment vraiment pas nécessaire ici c'est juste pour donner quelques reflets à ma neige alors je vais déjà retirer ça pour avoir une idée de ce que ça donne voilà voilà ce que ça donne et avec le noir on va accentuer la peau voilà et je peux venir avec le blanc maintenant et malin que c'est tout ça et comme j'ai mis une légère couche ici ça va me donner cet espèce vapeureux ça c'est ma technique maintenant chacun sa technique mais moi en même temps c'est pour gagner du temps sinon on va rester des heures là dessus on peut très bien repasser avec un bleu beaucoup plus clair avant d'utiliser le blanc mais ça c'est à vous de voir ce que vous préférez si vous voulez un fond très clair ou très foncé ou nuancé bien travaillé voilà vite sinon normalement faites le je veux dire plus lentement zone par zone parce que bon là j'ai vraiment j'accentue je sais pas que j'accentue j'appuie pas sur la feuille mais je veux dire je je vais très très vite et c'est pas ce qu'il faut faire normalement allez-y tranquillement doucement bon c'est pour passer à autre je veux dire aux autres détails comme les arbres la maison de toit et c'est donc ici je vais de nouveau reprendre ce jaune et l'ajouter un tout petit peu ici très très subtilement ici aussi alors je vais prendre un autre si chaleur je vais prendre le 785 qui est cette couleur on va dire crème et je vais colorier un peu ici oui comment je coloris en faisant des mouvements circulaires mais vraiment très très léger ici j'avais placé un peu de jaune donc je vais augmenter voilà voilà et ça ça va me donner une suggestion que que le ciel commence à un petit peu à dévier vers un lever du soleil je pense que ça va lever de ceux du soleil est ici et alors je prends mon plan et j'atténue tout ça et en même temps je fais deux grands mouvements rotatifs pour essayer de faire monter la couleur vers 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 ici voilà alors je vais prendre maintenant le 798 et je vais travailler le toit et comme j'ai fait au début je coloris très très légèrement et je fais des zigzags comme ça ici je pose un tout petit peu de cette couleur voilà un tout petit peu mais vraiment il faut pas colorier faut pas tout colorier c'est vraiment déposer un peu de ce pigment ici dans certaines salles et alors je fais légèrement le contour ici aussi pas tout le contour je suis pas obligé et voilà et je prends le plan que je vais bon c'est mieux de le tailler mais bon voilà ça adoucit cette couleur ça donne quelque chose de flou de très clair et de flou je vais tailler maintenant je vais commencer à colorier la cabane et pour cela je vais utiliser des rouges des bruns des ocres je vais prendre cette ocre 722 avec un peu d'orange aussi pour ramener un peu de luminosité à mon colorier pour qu'il ne reste pas que froid dans des couleurs froide le 767 et je vais déjà commencer à placer un peu de cette couleur ici juste pour nuancer le bois juste pour nuancer le bois donner un peu de chaleur il faut mélanger les tons alors une fois vous utilisez les couleurs claires les couleurs foncées les couleurs chaudes les couleurs froides et c'est ça qui rend votre coloriage très intéressant c'était le 767 maintenant avec le 722 je vais repasser par dessus toujours en coloriant avec des traits et qu'importe si vous laissez du vide ce sera toujours intéressant parce que ça va donner cette sensation du reflet de la lumière sur le bois alors le mieux c'est de tailler le crayon vous voyez je ne remplis pas tout j'essaie de nuancer mon coloriage et une fois taillé je vais venir ici je vais accentuer certains traits comme ça voilà et ici je vais colorier un petit peu ici très très légèrement ne remplissez pas tout parce que vous allez repasser avec de l'orange pour ramener je vous ai dit tout à l'heure de la luminosité voilà ce qui va nous donner après un reflet légèrement chaud on va dire une couleur crème qu'on va ajouter ici si je n'oublie pas donc je vais prendre le brun foncé le brun moyen parce que j'ai celui-ci qui est un peu plus foncé c'est le 711 et je vais tracer comme ça des lignes les lignes voilà et ici puisqu'il y a de l'ombre je vais accent je dépose le crayon j'appuie et je relâche le crayon ne faites pas ça partout sinon ça va être systématique mais voilà dans certaines zones vous faites ça voilà 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 et alors pour nuancer on va ramener on va prendre un peu le rouge alors je vais le tailler bien sûr et je vais nuancer légèrement ici 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 voilà voilà alors je vais déjà colorier ici je dépose un tout petit peu de cette couleur orange vous voyez juste quelques sur les zones foncées voilà ne vous inquiétez pas si vous débordez c'est pas dramatique hein c'est pas grave et vous prenez un jaune comme celui-ci le 714 alors si vous voulez avoir les noms de ces crayons de couleurs vous trouverez ça sur le site de faber castell black édition je vais vous mettre je vais essayer de me rappeler vous mettre le lien de cette page où figure le nom de ces crayons de couleurs vous avez le numéro mais vous avez aussi les noms je vais essayer de me rappeler et de vous mettre le lien alors je prends le 745 qui est un bras foncé un bras froid voilà et je vais reprendre ce bras voilà voilà alors vous allez venir par dessus avec cette orange que vous allez tailler bien entendu et vous allez colorier tout ça vous allez planter on va dire donc vous voyez avec les différents traits qu'on a posé ça nous a nuancé notre bois alors ici on va dessiner le contour extérieur pareil ici et alors on va venir avec le rouge et on va donner un peu de chaleur à ce bois tout en même temps à ce bois je vais devoir faire attention à ce bois donc tout en même temps tout en même temps tout en même temps il faut vous donner un petit peu donc voilà on va reprendre maintenant on va prendre un bleu foncé et on va juste accentuer ici ici et ici et on va repasser de nouveau avec le rouge voilà et avec le bras foncés ça va nous donner voilà des petits coins comme ça un peu je sais pas moi qui représente un peu l'usure le côté vieilli du bois voilà et alors la porte on va la colorier avec le rouge 748 non d'abord l'orange on va rester dans les tons un peu chaud voilà ici c'est du blanc c'est c'est de la neige je vais pas toucher à ça ici je vais mettre le bras foncé un peu de rouge voilà et ici il est où l'autre print ici je prends le 787 et je colorie un peu ici un peu ici même si on ne voit pas très bien et alors le print foncé j'ai accentué tout ça on peut faire mieux mais bon j'essaie d'aller un peu plus vite pour ne pas être trop trop lente et ici avec le rouge je colorie tout ça oui jusqu'à présent je n'ai pas utilisé le noir parce que je trouve que le noir ternit le coloriage et avec le brin foncé je vais colorier légèrement certaines zones en sautant les espaces je ne colorie pas tout donc vous voyez je ne vais pas dans les détails j'ai colorié au début avec une couleur claire et chaude et c'est ça qui me permet de conserver cette luminosité ces couleurs un peu clair et ici avec des mouvements rotatifs je colorie en zigzag voilà alors maintenant je vais prendre mon bleu celui ci et je vais de nouveau colorier ici ah non c'est peut-être celui ci c'était c'était un peu plus clair voilà c'est pas grave le 723 je vais prendre le 723 un bleu plus fade parce que celui-là il m'a l'air un peu contrasté voilà et alors je vais prendre cette couleur vous rappeler le jaune pâle 780 89 pardon et je vais placer un petit peu de cette couleur et ça va me donner le reflet de la lumière ici bon là j'ai un peu fauté parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dépassé avec mon orange et là le bleu il a l'air un peu foncé donc je vais essayer de camoufler ça avec le blanc sinon je repasserais je repasserais avec un stylo gel bon ça va c'est pas très gênant ok maintenant je vais prendre le gris c'est un gris qui tend vers le bleu le 772 et je vais de nouveau repasser ici voilà voilà alors maintenant je vais passer sur ces branches une par une il a dessiné tout simplement bon pas une par une vous avez bien vu que j'ai sauté certaines lignes sinon j'y passe la nuit et alors pour rectifier ça je vais prendre le print qui est celui-ci qui est foncé et qui est un peu froid et je vais venir juste repasser par dessus voilà en même temps je vais accentuer son son voilà et je vais colorer maintenant l'arbre et pour cela je vais utiliser cette couleur le 786 un tout petit peu ensuite je vais utiliser ce rouge le 748 coloris là où il y a du noir vous voyez bien et je prends le 711 un peu d'orange et le bras foncé et le bras foncé alors avec le 722 je vais tracer les branches et le et le ... ... Alors je vais prendre cette couleur, la couleur crème 785, et je vais juste déposer un peu de cette couleur ici, un tout petit peu. Voilà, ça c'est vraiment pour être fidèle aux couleurs qu'il y a ici. Alors maintenant, pour une fois, je vais utiliser le noir, et je vais juste placer quelques points ici, juste pour créer le contraste. Et comme c'est le bord de la maison, j'aimerais que ça soit bien contrasté. Voilà. Et alors, avec le silo gel, on peut venir ici et ajouter un petit peu de neige. ... Voilà. ... Ici. ... ... Voilà, ici. ... J'accentue aussi ici. ... Sinon, si vous avez un Pascal plus fin, donc utilisez-le. ... Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Je me suis contentée de garder un peu plus de fluidité au niveau de la couleur. Je n'ai pas voulu trop charger la neige. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un petit exemple ici. Bon, c'est un test. J'ai augmenté, je veux dire, au niveau des couches, etc. Ce qui donne une neige un petit peu sale. On a l'impression qu'il y a de la terre mélangée avec de la neige, etc. Ça, c'est à vous de voir. Si vous préférez exprimer votre neige d'une manière un peu plus colorée, trop chargée d'éléments, d'ombre, etc. Un effet de terre, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez exprimer les petits pas, les accentuer, c'est à vous de voir. Moi, je préfère rester dans la pureté de la couleur. Et c'est pour ça que je me suis contentée de garder ces couleurs comme ça, un peu fluides et légèrement transparentes. Donc voilà, ce tutoriel de coloriage est terminé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment représenter la neige au crayon de couleur et en capturer toutes les subtilités. Comme vous pouvez le constater, la neige n'est pas simplement blanche. Elle est pleine de nuances et de reflets qui lui donnent toute sa splendeur et sa profondeur. Partagez avec moi en commentaire si ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez réussi à recréer l'effet de la neige. Si vous avez suivi ce coloriage en temps réel, en même temps que moi. Ou si vous l'avez réalisé un peu plus tard à partir du dessin que je vous ai mis en pièce jointe. J'adorerais voir vos réalisations. Alors, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou à m'envoyer vos œuvres par mail. Si vous êtes intéressé et passionné par le coloriage, je vous invite à télécharger gratuitement votre kit de coloriage. Ce kit contient un cours de coloriage, des e-books, plus de 100 mandalas vierges prêts à être imprimés. Ainsi que des conseils exclusifs de coloriage réservés uniquement aux inscrits de ma liste. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et de la partager avec d'autres passionnés de coloriage. Ces petits gestes simples m'aident énormément et me motivent à continuer à créer du contenu pour vous. Un immense merci pour votre soutien. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour une nouvelle aventure créative autour de la neige. Peut-être cette fois-ci sous un coucher de soleil ou une belle nuit étoilée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada